Jérôme Le Banner a pris la parole concernant l'insécurité en France, et pour ceux qui ne connaissent pas Jérôme Le Banner, c'est un grand boxeur qui a fait une partie de sa carrière au Japon, donc forcément le choc des cultures doit être assez incroyable, donc c'est parti les gars. Chez vous, là où vous dites, là en France, on peut égorger des professeurs, on peut brûler des mairies, brûler des bibliothèques, chez nous, je vous dis si, ça ne serait même pas arrivé, on aurait brûlé une poubelle ou un début de magasin, on tirerait à balles réelles. Moi c'est un truc que j'ai jamais compris en France, c'est que, nous on appelle ça des émeutes, les incidents qui ont suivi la mort de Nen, mais en vérité c'est pas des émeutes, c'est des actes de guerre. Quand il y a des bibliothèques, le lieu du savoir qui brûle, quand il y a des écoles, des crèches, il y a des lieux des enfants quand même, et l'éducation qui brûle, quand des mecs tirent l'arme automatique en l'air, ou même sur des policiers, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des actes de guerre. Et nous, on répond avec des bisous et des câlins. C'est un truc de dingue. C'est complètement dingue. Donc retournez dans votre pays de merde. Ah, il te dit ça ? Ah, il m'a dit ça. Retournez dans votre pays de merde. Tramier là, vous êtes là-bas, et puis on vous fera signe quand ça va sortir. Mais, partez chez vous, parce que ça va prendre peut-être un peu de temps. C'est vrai. Là-bas, c'est des gardes à vue, c'est pas... Gardes à vue, c'est un néon toute la journée, 24h sur 24. Tu te laves une fois par semaine. T'as deux bols de riz, un peu de miso-soupes. Non, mais ce qui est dingue avec le Japon, c'est que c'est un pays qui, intrinsèquement, a très peu de dérincances. Il faut savoir que nous, c'est pareil. Il faut arrêter de délirer, parce que souvent, on fantasme comme ça sur le Japon, alors que nous, sans immigration, on est des gens très éduqués, il n'y a aucun problème. Peut-être un peu plus... On aurait peut-être un peu plus de problèmes qu'au Japon, mais franchement, les Français, on est des gens éduqués, bon, à part avec un petit coup de... avec deux, trois verres dans le nez, d'accord, mais sinon, ça va. Et là-bas, ils sont très, très peu enclins à la délinquance, et pourtant, vous voyez ce qu'il vient de dire, les mecs qui le gardent à vue, là-bas, ce n'est pas le gardent à vue en France. Vraiment, c'est horrible. Justement, nous, on aurait besoin de ça. Non, on a les deux. On a une forte délinquance, un pays qui part totalement à volo, et une justice, une police totalement laxiste. Alors, la police, on ne l'en veut pas, ça dépend. La police, moi, je suis un peu ambivalent concernant la police, je ne sais pas quoi en penser. À la fois, des fois, ils sont durs quand il faut, et des fois, pas du tout. Des fois, ils s'en prennent carrément à nous, et ça, c'est insupportable. Mais oui, c'est bizarre. En tout cas, c'est vrai que Jérôme Le Banner a pris la parole contre la délinquance, et j'ai remarqué, depuis quelques mois, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais franchement, on en parle de plus en plus. Vous vous rappelez à l'époque, quand on était les seuls à en parler ? Désormais, tout le monde en parle. Même des personnalités commencent à en parler, à prendre la parole. Il y a Rainer Le Breton, récemment, qui commencent à en parler. Bon, c'est déjà ça. Ça commence un peu à prendre, tant mieux. Et il faut savoir qu'autant l'écologie est un formidable vecteur pour l'anticapitalisme, mais par contre, la sécurité, alors c'est malheureux de dire ça, mais c'est un formidable vecteur pour notre future accession de pouvoir, pour les idées nationales et identitaires. Donc, écoutez, tant mieux, ça avance petit à petit, c'est long. Les gens commencent à sortir leur tête, je ne vais pas être vulgaire, mais... Donc, tant mieux, tant mieux, c'est déjà ça. Bon, en tout cas, lâchez votre meilleur like, abonnez-vous tous si possible, mais vraiment tous, ça fait plaisir. Ça ne coûte rien, on veut atteindre 100 000. Mais Jérôme, il faut savoir que moi, je ne sais pas quoi trop en penser, parce que je sais qu'il a pas mal évolué dans l'univers un peu lié à la banlieue aussi. Mais on l'avait vu dans une vidéo de Baptiste Marché, donc je pense que c'est quand même un bon gars. Bah écoutez, on va suivre de près ce qu'il va raconter plus tard, parce qu'il fait quand même pas mal d'interviews. Mais bon, tout ça, c'est positif. Mais malheureusement, je pense que la France va creuser encore et encore, jusqu'à ce qu'on va peut-être se réveiller, mais c'est jamais trop tard, je ne suis pas comme ça. Mais c'est vrai que c'est au dos du mur qu'on va se réveiller comme des cons, il faut dire les choses. Donc bon, écoutez, en tout cas, vive la France, les gars. C'est très dur, mais vive la France.